Avant de commencer la vidéo je t'invite à laisser un j'aime si c'est pas déjà fait Et à t'abonner pour suivre tout ce qui va arriver très prochainement Et je te souhaite une bonne vidéo à toi Et bien si tous les amis c'est Archie comment ça va aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui je vais en parler des récompenses que l'on aura Et surtout du bonus XP qui va arriver prochainement On a toutes les dates et toutes les informations ici sur cette news là Alors on va en parler un petit peu Vous avez pas pu le rater le week-end dernier les serveurs de Dofus Touch se sont arrêtés Et une faille est arrivée par la suite On a eu une faille sur les dernières heures lorsque les accessoires items ou restos étaient en HDV Il y avait une faille de duplication qui est arrivée Et pendant 2 jours et demi, 3 jours on a eu les serveurs et Dofus Touch inaccessibles Et c'est pour ça qu'on arrive maintenant au moment de récompense Et également on va parler un petit peu de ce qui s'est passé lors de ce dysfonctionnement Pourquoi c'est arrivé tout ça est dans la news Alors on commence tout de suite par le vendredi à samedi 9 octobre Jusqu'au 11 octobre on a eu les serveurs éteints Donc comme je vous l'ai dit ça ils ont remarqué ça Ok maintenant pour avoir les récompenses il y a une certaine spécificité à avoir Il a fallu se connecter au moins une fois dans la semaine du lundi 4 octobre au dimanche 10 octobre 2021 Bien évidemment si vous n'êtes pas connecté entre ces deux jours là Et sur cette semaine 6 c'était la semaine dernière Si vous n'êtes pas connecté vous n'aurez pas accès aux récompenses qui vont être données Qui vont être citées juste après vous ne pourrez pas y accéder Voilà tout simplement si vous n'êtes pas connecté vous ne pouvez pas avoir les récompenses Vous n'avez pas eu de problème sur le jeu durant cette période C'est pour ça que vous n'aurez pas accès à ces récompenses là Alors quelles sont ces fameuses récompenses ? 8 packs de 30 compensatons à utiliser au PNJ des dommages bien évidemment comme on connait Ensuite 4 jours de bonus pack également ça remplace et ça booste aussi pour les personnes qui ont voulu jouer ce week-end Et qui avaient un bonus pack et qui avaient perdu ces 3-4 jours Et bien voilà 4 jours de bonus pack pour tout le monde cette fois-ci Donc si vous les avez perdu ce week-end vous allez les regagner avec ces 4 jours de bonus pack Et également 10 relances des missions journalières C'est les re-rolls que vous pouvez pour changer les missions journalières quand elles ne vous conviennent pas Et bien vous en avez 10 gratuites grâce à ces petites récompenses On a plutôt des bonnes récompenses là vraiment pour les quelques jours Et surtout ce qui arrive juste après c'est vraiment le plus important Et c'est pour tout le monde cette fois-ci Vous pourrez noter également la date d'un prochain week-end Plus 50% d'XP et drop qui aura lieu du 30 au 31 octobre Et ça c'est très très bon de pouvoir voir ça On n'a pas eu de week-end bonus pour Dofus, Dofus Retro et Dofus Touch grâce à ces problèmes Merci On a ce week-end plus 50% XP et drop qui va venir faire plaisir à la communauté Malgré qu'on ait eu des problèmes certes Il faut au moins des problèmes pour toute façon avoir des week-ends double XP ou des week-ends bonus Apparemment même le 20ème anniversaire d'Ankama ne suffit pas pour avoir ça Ou même le 5ème anniversaire de Dofus Touch ne suffit pas pour avoir ça Mais en tout cas voilà les problèmes on a un prochain week-end plus 50% XP et drop Et croyez-moi que ce week-end là on va en profiter pour bien monter Même voir commencer possiblement une nouvelle aventure du 30 au 31 octobre On aura ce week-end là Notez bien il faudra en profiter parce que pour le prochain week-end il faudra attendre Après l'année prochaine fin d'année prochaine le 1er janvier C'est sûrement c'est souvent là où on a les week-ends bonus En tout cas voilà pour les récompenses et le week-end bonus Qui fait quand même très très plaisir à avoir Voilà donc 30 au 31 octobre pour le week-end bonus Et également si vous êtes connecté du 24 au dimanche 10 octobre Vous aurez les récompenses citées précédemment Alors maintenant pourquoi on en est arrivé à ce problème là On a toutes les explications sur cette petite news Alors nous sommes conscients du désagrément qui a pu être causé Bon bref pour la fermeture des serveurs le week-end dernier Et on a eu des compensations en proportionnellement à l'incident Voilà c'est vraiment calculé apparemment proportionnellement A ce qui est l'incident des 3 jours d'inaccessibilité du serveur Alors l'origine du problème est liée à un problème matériel sur le réseau général Qui a impacté l'intégralité des jeux Ankama Donc apparemment tous les jeux Ankama, Dofus, Wakfu, tous les jeux Ankama en général Ont été touchés par ce problème de dysfonctionnement du réseau Et mais malgré tout les conséquences ont été plus graves L'incident a été plus impactant chez Dofus Touch Alors je ne sais pas forcément pourquoi On n'a pas les explications pourquoi Mais en tout cas Dofus Touch a été plus grandement touché Plus gravement touché même j'ai envie de dire Par la suite les serveurs ont montré une instabilité Durant les heures et jours qui ont suivi cet incident Ce qui a engendré un gros travail de la part de l'équipe technique Pour établir la stabilité des serveurs pour la réouverture Alors on a plus haut là où il ne nous parle pas de la faille Il nous en parle un peu plus tôt de la faille dans une nouvelle Alors là nous affirmons une fois de plus qu'il n'y aura pas de rollback Malgré les différents sujets concernant la duplication En effet celle-ci concerne les objets en vente Qui ont atteint leur date limite de mise en vente durant le week-end Et nous estimons que l'impact économique ne sera qu'extrêmement limité Donc ça veut dire que l'impact économique n'est pas assez grand Il n'y a pas eu assez de duplication pour impacter tout le serveur économiquement C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de rollback C'est pour ça qu'on est resté sur les serveurs comme ça Et qu'ils ont pu gérer de eux-mêmes En gérant tout simplement cas par cas Enlever ces duplications Réduire au maximum les kamas qui ont été générés par cette duplication Enlever les items et ressources dupliquées Je crois que c'était surtout des items qui avaient été dupliqués Et ensuite l'économie a eu un petit bump Mais en tout cas ces petites hausses va être très vite régularisées Contrairement à d'autres failles qu'on a eu avant Durant l'année où cette faille-là était tellement très très grande Et avec une telle ampleur Qu'Ankama était obligé de faire un rollback de 2 semaines Si je ne me trompe pas 2-3 semaines Voilà donc là on arrive à là Et on aura en tout cas juste pour vous rappeler Le week-end plus 50% XP et drop du 30 au 31 octobre Alors passons à d'autres choses, d'autres cadeaux également Le pack anniversaire Et je me suis arrêté sur ça, pourquoi ? On va y revenir un peu plus tard Le pack anniversaire Alors ce pack-là coûte 85€ si vous voulez dans la boutique C'est très très cher pour ce que c'est Après c'est des très très belles figurines et très très beaux objets On a dans cette boîte collector des 20 ans Une figurine de Joris On a également un pins des 20 ans Bon là on a toutes les photos de Joris Un pins des 20 ans Plus 100 pins dorés en aléatoire C'est vrai qu'il y a des pins en argent Et des pins en doré Et les pins en doré bien évidemment Il n'y en a que 100 Et c'est aléatoirement mis dans les boîtes Selon laquelle vous allez avoir C'est un peu la loterie Ensuite un slip Un slip d'Offus Bon pas dingue Ça c'est très très style Par contre une carte du monde des 12 Bon elles sont un peu connues Mais voilà elle est un peu stylisée Avec pas mal d'écriture et de chemin C'est plutôt pas mal J'aime beaucoup Ensuite un Kama en or Un Magnet Kama Le pouvoir d'attraction des Kama n'aura jamais été aussi saisissable Voilà petit Kama Je ne sais pas en quelle matière il est Mais en tout cas apparemment c'est un Magnet Donc il doit être accrochable Ensuite on a voilà cette attitude dans ce gros smic Alors là on n'a qu'une image Maintenant on a une vidéo Alors là c'est la fin de l'animation Dommage Mais on va voir dès le début ce qu'elle va donner Voilà bim là elle donne ça Voilà hop là Pour ceux qui ne l'avaient pas vue Et qui ne la connaissent pas Elle est vraiment magnifique C'est une des meilleures attitudes Les plus belles qu'on ait pu avoir sur Dofus Et franchement je la trouve très très jolie Voilà elle est en boucle Mais en tout cas très très belle attitude Qui vaut quand même le détour Mais bon 80 balles pour une attitude Et ensuite on a également les items du costume de Julitte Pour de Julitte Plutôt en avant première Pour Wakfu Bien évidemment c'est écrit là C'est des items in game L'altitude et le costume Et il faut la précommander Donc ça coûte 85 euros 84 euros quelque chose Pour ce contenu là Après voilà c'est de très très beaux objets C'est pour ça que le prix est assez élevé Après est-ce qu'il est surélevé ? Je ne sais pas du tout Mais en tout cas on sait que Ça coûte très cher de fabriquer Tous ces items là Tous ces accessoires Qui vont nous être donnés dans le pack Ça coûte assez cher Après voilà 85 balles C'est quand même très très cher Pour ce que c'est A vous de voir si vous le voulez ou pas Il a été offert à 5 personnes Pour ceux qui ont participé Au concours sur Twitter Avec les questions à répondre Sur Dofus, Ankama Et Dofus, Ankama et Radiant également Si vous avez été sélectionné Vous avez un mail dans votre boîte mail Qui vous a été envoyé Pour vous dire que vous avez gagné le pack Il n'y en a eu que 5 gagnants Pour ce pack là Qui est vraiment pour moi Vraiment très très joli Après très très cher C'est vraiment ça Le petit problème Si il coûtait moins cher J'aurais peut-être pris mes 80 balles Pour deux figurines Un slip, une carte Et deux trucs in-game Franchement ça fait un peu Beaucoup à mon goût J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu La grande chose à retenir Dans cette vidéo C'est les récompenses Et le week-end Prochain week-end Plus 50% d'XP drop Et XP comme je vous l'ai dit J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à laisser un j'aime Un commentaire pour nous dire Ce qu'avez pensé de la vidéo également A vous abonner Pour ce qui va arriver très prochainement On est en live Sur la chaîne Twitch Lien dans la description Pour suivre la JDA La joute des abîmes Le tournoi inter-server Qui se déroule en ce moment Sur Dofus N'hésitez pas à aller lâcher un petit follow Il y aura des giveaway Pour des cadeaux Il y a des très très gros cadeaux à gagner Donc n'hésitez pas à aller follow Le compte Twitter également Pour être au courant Dès que je fais gagner Je fais gagner un cadeau Ou un giveaway Qui sera lancé Et dès que je serai en stream Ou une nouvelle vidéo Donc n'hésitez pas A rester connecté au compte Twitter A aller chez Faux Un follow sur le compte Twitch Ça fera très très plaisir N'hésitez pas également A vous abonner à cette chaîne Pour suivre tout ce qui va arriver Très prochainement Sur Dofus Dofus Et pas mal de vidéos Sur pas mal d'autres choses J'espère que ça vous aura plu Moi je vous laisse A prendre une bonne nouvelle vidéo Allez ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz